L'Homme qui savait tout Un homme dit un jour à sa femme Je me demande à quoi tu occupes ton temps toute la journée Tu dois seulement ranger, surveiller le bébé et préparer les repas Tu oublies la vache et la truie à soigner Et la baratte à tourner pour faire le beurre, répondit la femme Bah, ce n'est rien, grogna le mari Ici je suis le seul à fournir un vrai travail Dehors, dans les champs, en plein soleil Je préférerais être à ta place et ne pas bouger de la journée Eh bien, repose-toi demain, propose à sa femme avec un gentil sourire J'irai couper le blé et toi, tu te chargeras de mes petits travaux ménagers Voilà une excellente idée, s'écria l'homme Je vais te montrer comment une maison doit être tenue Et tu vas comprendre combien ma tâche est dure Comme prévu, le lendemain matin, avant le lever du soleil La femme prit la faux et se rendit au champ pour couper le blé Laissant son mari s'occuper de la maison Bon, je vais d'abord faire le beurre Se dit l'homme en remplissant la baratte de crème fraîche Mais il songea qu'un gobelet de cidre serait bien agréable Il descendit donc à la cave, mit un pichet sous la barrique Et tourna le robinet La truie Il se rappela soudain la truie Oubliant son cidre, il remonta vite Trop tard, la truie était entrée dans la cuisine par la porte de derrière Et elle avait renversé la crème L'homme dut la faire sortir et tout nettoyer Avant de remplir à nouveau la baratte de crème Pendant ce temps, le bébé gazouillait et traînait dans ses jambes Le cidre Bon sang, le cidre Oubliant le bébé, l'homme redescendit en trombe à la cave Trop tard, le tonneau s'était répandu jusqu'à la dernière goutte sur le sol L'homme dut tout vider à l'entrée du potager Tiens, se dit-il, je vais cueillir quelques légumes pour la soupe Le bébé Oh là, le bébé Oubliant et les légumes et la barrière du potager qu'il laissa ouverte Il se roi vers la maison Trop tard, le bébé avait grimpé jusqu'à la baratte et l'avait retourné Il y avait de la crème sur le sol Il y avait de la crème sur les murs Il y avait de la crème sur le bébé Il y avait de la crème Partout Il nettoya et mit le bébé asséché au soleil Ce fut alors qu'il vit la vache Elle avait l'air affamée et plutôt mécontente Il faut que je lui donne à manger mais je n'ai pas le temps de la conduire auprès, pensait-il Bon, je vais la faire monter sur le toit L'herbe a poussé en quantité sur le chaume Comme le toit descendait presque jusqu'au niveau du sol Il réussit à la faire monter en la poussant et en la tirant Une fois sur le toit La vache fut enchantée de brouter l'herbe qui poussait là-haut La barrière Il avait laissé la barrière ouverte Oubliant la vache et le bébé couvert de crème Il courut au potager Trop tard La truie, une fois entrée, avait mangé tous les légumes Il la chassa Constata les dégâts Et commença à réparer les rames de haricots La vache La vache sur le toit Et si elle était tombée sur le bébé pendant qu'il avait le dos tourné Abandonnant ses réparations Il se précipita vers la maison Mais non La vache était toujours sur le toit Ruminant paisiblement Pour assurer sa sécurité Il lui passa une corde autour du cou En fit descendre l'autre extrémité par la cheminée Et se rendit à la cuisine Pour nouer le bout autour de sa taille Il ne lui arrivera rien pendant que je prépare la soupe Pensa-t-il en mettant une marmite pleine d'eau sur le feu Erreur La vache tomba du toit D'un côté la vache descendait De l'autre l'homme montait C'est ainsi qu'il vola comme un écureuil Jusqu'aux fêtes de la cheminée Où il resta coincé Heureusement, peu de temps après Sa femme rentra Me voilà revenu Tout le blé est coupé Où es-tu passé, voyons ? Elle trouva le bébé en plein soleil Collant, enduit de crème Elle trouva le jardin dévasté Elle trouva la vache au bout de la corde Pendue au toit Oh là là, mais qu'a donc fait ton père ? Demanda-t-elle au bébé en coupant la corde de la vache La vache descendit brutalement, meuglant d'indignation Et le mari dégringola à l'autre extrémité de la corde Plouf ! Il tomba dans la marmite Sa femme le retrouva une carotte dans l'oreille En train de se plaindre Oh mon Dieu Quelle journée, quelle horrible journée Ne t'en fais pas Le rassura sa femme Tu auras peut-être plus de chance demain Bien qu'il y ait la lessive à faire Et le pain à cuire Quant à moi, je crois que j'irai faucher le champ d'en haut Non, il n'en est pas question Hurla le mari en surgissant de la marmite Enfin, je veux dire Je n'ai pas la moindre intention de te laisser faire tout ce travail Demain, tu restes à la maison Et moi, je fauche le champ Très bien Répondit la femme qui riait sous cap En commençant à préparer le dîner comme à l'accoutumée Chante, beau merle Chante